Je passe souvent des marches dans le bois parce que j'aime ça. C'est calme, c'est relaxant, c'est de la nature. Ça m'aide à réfléchir, ça m'aide à faire le vide. Donc j'ai décidé de faire mon vidéo dehors. C'est quoi la différence entre la Bible et les religions? Pourquoi la Bible c'est tellement important pour toi? Pourquoi moi je ne pourrais pas avoir ma propre spiritualité, puis rechercher Dieu par mes propres moyens, puis réfléchir par moi-même? C'est quoi le gros buzz avec la Bible? La différence entre la religion et la Bible, c'est que dans les religions, c'est l'homme qui recherche Dieu. Dans la Bible, c'est Dieu qui recherche l'homme. Dieu a tellement aimé le monde, qu'il est descendu sur la terre pour nous sauver. Dieu est grand, Dieu peut venir nous chercher. Nous autres, on aura beau faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, on est trop petit pour le rejoindre. Il y a des gens qui voient Dieu comme un patron. Je fais du mieux que je peux, je fais du bon travail, et à la fin des temps, Dieu va me donner mon salaire. Dieu veut peser le pour et le contre, puis on verra bien ce que ça donnera. Le problème avec ça, c'est qu'on n'a jamais l'assurance qu'on va vraiment aller au ciel, puis on ne sait jamais si on en fait assez. On peut voir aussi Dieu comme un coach. L'amélioration de soi, méditation, concentration, puis par mes propres moyens, j'essaie de m'approcher de Dieu. Mais le problème, c'est que ce genre d'approche de Dieu est réservé à une élite. Il y a juste les foules spirituelles qui sont capables de méditer pendant des jours, puis tout ça. La vision biblique de voir Dieu, c'est comme dans un mariage. Dans un mariage, c'est montrer publiquement que tu aimes une personne, puis que c'est pour la vie. Puis dans la Bible, quand tu aimes Dieu, tu montres publiquement par le baptême que tu l'aimes, puis que c'est pour la vie. Et toutes les actions, toutes les bonnes choses que tu fais, ne prouvent pas que tu aimes Dieu, mais ça montre ta gratitude, puis ton amour pour Dieu. Et tu n'es pas en train de gagner ton ciel, et tu n'es pas en train d'essayer de faire de toi une meilleure personne, mais tu es juste en train de montrer ton amour envers Dieu, comme dans le mariage. Les gens vont dire que ça ne change pas grand-chose, parce que les mariages ne jouent pas tout le temps. La différence, c'est que le mariage, ça dépend de tes propres efforts. Le succès de ton mariage dépend des efforts que tu y mets. Mais notre succès, notre mariage avec Dieu, dépend des efforts que Dieu a fait. Après le mariage, le monde a tendance à s'asseoir. Qu'est-ce que tu veux de plus, ma femme? On est mariés maintenant. On vit sous le même toit, on s'aime. Les gens, souvent, oublient, c'est le début d'une relation à deux, c'est le début de la vie amoureuse. C'est là qu'on devrait commencer à se séduire, à mieux se connaître et tout ça. On n'arrête pas au mariage, on commence. Même chose pour le baptême. Quand t'as avoué publiquement que t'aimes Dieu, que tu veux passer l'éternité avec lui, c'est pas fini, là. On va dire, ben, qu'est-ce que tu veux de plus, ça? Je suis baptisé, je vais à l'église, on vit sous le même toit, qu'est-ce que tu veux de plus? Ben, c'est ça, là. C'est le début d'une relation à Dieu, c'est le commencement. C'est là qu'on commence à se séduire, à mieux se connaître, à s'aimer de plus en plus. Des fois, les gens sont prêts à plonger dans les Écritures, mais ils plongent juste les pieds, tu sais, la petite orteille, un petit peu, je veux pas trop en savoir, tu sais. Quand il arrive au cœur, oh, non, 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 non. Non, là, moi, je vais avoir des proches, je vais avoir des manuscrits, je vais avoir des dates, des noms, des lieux, tout ça, puis je veux pas rien savoir. Mais le véritable outil pour vérifier l'authenticité de la Bible, c'est le cœur humain. Tu le trempes dedans, tu le ressors, puis tu vois à quel point il est changé. La seule manière d'aimer quelqu'un, c'est de tout son être, de toute sa tête, de tout son cœur, de toute sa force. Tu sais, tu peux te tremper la tête, puis vérifier d'un côté spirituel, intellectuel, mais ça, c'est d'aimer quelqu'un juste de niveau intellectuel, ça marche pas. Tu peux tremper tes pieds, puis juste mettre la parole en pratique, puis juste faire les bonnes choses, c'est tout. Moi, je fais juste les bonnes choses. C'est cool, c'est bon, mais ton cœur est pas là. Essaie de faire ça avec une fille. Amène-le au restaurant, c'est tout. Fais les bonnes choses, puis donne-tu des belles choses, puis... Mais si ton cœur est pas là, puis si c'est juste le cœur qui est là, c'est cool, puis c'est l'essentiel, là. Mais est-ce que tu comprends ce que t'es en train de faire? Est-ce que c'est un amour mature, responsable? Je pense que c'est bien d'avoir son cœur dans la parole, puis d'aimer de tout son cœur, comme un enfant. Mais Dieu nous appelle aussi à l'aimer avec notre compréhension, puis comprendre ce qui se passe, comme on aime une personne. Puis il y a des gens, qui des fois, qui comprennent pas vraiment que Jésus, il n'y avait pas d'autre alternative. Quand Jésus a prié dans le jardin, il a dit à Dieu, s'il y a une autre manière, s'il y a un moyen d'éloigner cette coupe de moi, tout est possible pour Dieu. Puis il a prié trois fois, puis à grosse goutte, puis c'est super difficile, là. S'il y aurait eu un autre moyen, Dieu l'aurait fait, tu sais, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Jésus n'est pas venu nous apporter un monde meilleur, il est venu nous donner une meilleure éternité. Le monde est corrompu, le monde est sale, le monde va tout croche. Depuis que le péché est entré dans le monde, la mort est entrée dans le monde. Le monde meurt. Même si on aurait un monde meilleur, où tout tourne comme il faut, la mort ne serait pas encore vaincue, on creverait encore quand même. Qui veut vivre dans un monde corrompu pour toute l'éternité? Il faut comprendre qu'on est ici juste pour un temps. qu'il y a un chien. Salut, chien. Salut, Pitou. Toi, t'es excité, toi? Arrête. J'ai trouvé contenu. Sous-titrage Stéphane